Musique Après leur victoire 2 à 0 face à Bastia vendredi soir, sourire, complicité et bonne ambiance étaient au rendez-vous pour la reprise de l'entraînement des Angevins lundi matin. En même temps, les scoïstes ont de quoi être contents puisqu'ils sont actuellement 4ème de Ligue 2 à seulement une petite longueur de Boulogne 2ème. Autre motif de satisfaction, les scoïstes restent sur une série impressionnante de 11 matchs consécutifs sans défaite en championnat. En ce début d'année 2009, tout va bien au sein du club Angevins. Le moral est au beau fixe, c'est vrai qu'on avait à cœur de bien redémarrer l'année 2009, ce qui a été fait vendredi avec la victoire de Bastia. Tout de suite, on prend la direction du stade Jean-Bouin pour le résumer de cette rencontre. Et en ce début de match, la grande question était de savoir si les Angevins seraient dans le rythme après une absence de compétition de près d'un mois. La réponse est oui puisqu'on joue à peine depuis 10 minutes quand Aïté fait la différence côté droit. Derrière, son centre tendu est repoussé in extremis par un défenseur Bastiais sur son poteau. Quelques instants plus tard, sur ce coup franc, Aïté adresse un superbe ballon en retrait pour Vinicius. La frappe du Brésilien est trop écrasée mais trouve quand même Malik Couturier au second poteau qui ne pique pas assez le cuir. Novaes s'interpose. La domination Angevins se précise en milieu de première mi-temps. Sur ce mouvement Stéphan, Aïté, Aïté, Rivière, l'ancien attaquant Newté est à un cheveu d'ouvrir le score. Mais c'était sans compter sur l'intervention salvatrice du portier Bastiais, impeccable jusqu'à maintenant. De son côté, Jean-Louis Garcia et c'est normal commencent à s'impatienter sur le bord du terrain. Pourtant, ces joueurs gardent l'emprise sur le match et continuent à se créer des occasions. Ils se permettent même quelques gestes de classe à l'image d'Aïté et de Rivière, sans toutefois parvenir à glisser le ballon au fond des filets adverses. 0-0, c'est le score à la pause. Les Angevins auraient mérité mieux mais ils paient leur absence d'efficacité. En premier mi-temps, je pense qu'on aurait pu tuer le match. On a eu une ou deux occasions franches, on aurait pu marquer. Je pense qu'à la mi-temps, l'inquiétude qu'on pouvait avoir, c'était de ne pas avoir concrétisé les occasions franches que l'on avait eues. Mais les garçons sont restés sereins et sont repartis de l'avant dès le début de la deuxième mi-temps. Et c'est à la 56e minute de jeu que les Angevins vont trouver la solution. Horiac alerte Rivière d'une ouverture de 30 mètres précise à souhait. La remise du numéro 9 Angevins à une touche pour Paul Alloué-Follou qui, devant Sissi Novaès, est un véritable délice. C'est le 7e but de la saison en championnat pour le Camerounais qui justifie son rang de meilleur buteur du club. La formation entraînée par Bernard Casoni ne tarde pas à réagir, mais Marin dévisse complètement sa frappe. C'est la meilleure occasion Corse de ce match. Avertissement sans conséquence pour la bande à pas d'eau qui, dans la foulée, adresse la meilleure des réponses à cette offensive Corse. Je vous laisse apprécier. De Jean-Daniel Padovani au but de Charles Dierce. Il aura fallu moins de 20 secondes au scoïs pour mettre à mal l'ensemble de l'équipe Bastiaise. 1-2 décolle, une course de 50 mètres et une frappe sans fioriture. Ce second but est la conséquence d'une action de grande classe et d'un collectif sans faille. Au final, Angé l'emporte 2-0 et marque une nouvelle fois les esprits. Pour un match de reprise, c'était vraiment pas mal. Je crois qu'on peut être satisfait ce soir. On prend les trois points, on a montré encore un état d'esprit collectif super intéressant. On n'a pas pris deux buts. On en met deux, mais on a eu beaucoup, beaucoup d'occasions. C'est une belle satisfaction de démarrer 2009 de la sorte. Reste maintenant à savoir jusqu'où Angers peut aller cette saison. C'est la question à laquelle nous essaierons de répondre demain dans School News. Sous-titrage ST' 501